Les structures nanométriques développées par les arthropodes, les coléoptères ou les élytres sont parmi les plus surprenantes qui soient et les plus mystérieuses. Souvent, lorsque la lumière du soleil les éclaire, nous pouvons observer toute une gamme de couleurs qui se reflètent sur leurs carapaces. Comment ces insectes sont-ils capables de produire ce phénomène ? A quoi peut-il bien servir ? Les coléoptères, ce sont des insectes et le mot coléoptère vient du grec coléos, qui veut dire armure ou étui. Et en fait, ce sont des insectes qui vont avoir pour stratégie d'avoir une carapace qui va être extrêmement rigide pour se protéger. A l'échelle nanométrique, le matériau qui compose la plupart de ces carapaces est l'aquitine. Elles se présentent sous forme de baguettes rigides, parallèles les unes aux autres. C'est le même principe que les couches de contreplaqué. Cette disposition de la carapace permet également à la lumière qui vient éclairer cette surface de produire des interférences lumineuses dans le visible, et donc de magnifiques effets colorés. Il faut savoir que les insectes, il y en a certains qui vont avoir des très belles couleurs iridescentes. Donc ça veut dire que quand vous avez votre insecte et que vous le tournez, vous allez avoir des changements de couleurs. Généralement, quand vous avez une iridescence, c'est dû à la structure. Pour comprendre la polarisation, suivons un rayon de lumière. Les rayons lumineux sont composés d'un faisceau de longueur et d'un champ électromagnétique autour du faisceau. Au moment de l'impact des rayons du soleil sur une espèce possédant une surface polarisée, les champs électromagnétiques de la lumière réfléchis s'inversent. C'est le principe de la polarisation. On arrive à savoir quelle est la polarisation de la lumière grâce à des polarisateurs. Donc des polarisateurs assez courants, maintenant ce sont les lunettes 3D au cinéma. On va en fonction de l'œil laisser passer la polarisation circulaire droite ou la polarisation circulaire gauche. Et dans le cas des cétoines, si vous regardez avec l'œil qui laisse passer la polarisation circulaire droite, vous allez voir un insecte qui est noir. Et si vous regardez celle qui laisse passer la polarisation circulaire gauche, vous allez avoir l'effet d'iridescence que vous voyez sans les lunettes. En nombre d'espèces, les insectes sont les plus nombreux sur Terre. Pourtant, ils sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc ils ont dû mettre en place des stratégies leur permettant de survivre. Et parmi celles-là, certains peuvent être toxiques. Les prédateurs n'ont pas intérêt à les manger, parce que sinon ils s'empoisonnent. Après, il faut savoir que pour qu'une espèce survive, il faut qu'elle communique. Via une voie de communication, c'est les couleurs. Notamment, on peut penser aux effets iridescents qu'on a observés chez les cétoines. La plupart des prédateurs ne sont pas sensibles à la polarisation. Les insectes peuvent ainsi communiquer sans se faire repérer. Une sorte de message codé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !